— Je vais vous parler donc d'Open Gov, d'Open Government. Alors juste pour préciser, on utilise plusieurs termes, effectivement. Tu parlais tout à l'heure de gouvernance ouverte. Donc on peut entendre gouvernance ouverte, gouvernement ouvert, voire démocratie ouverte, pour parler à peu près de la même chose. Puisque le concept, comme je vais vous l'expliquer, part dans le giron politique, mais impacte de plus en plus les organisations privées. Donc l'Open Gov, tu disais tout à l'heure qu'on ne peut pas faire confiance à l'État et que la solution, c'était la séparation des pouvoirs. Mais manifestement, en France, comme dans beaucoup d'autres démocraties, on a la séparation des pouvoirs depuis bien longtemps. Et c'est pas pour autant qu'on peut leur faire confiance et que ça marche bien. Donc l'idée, à travers l'Open Gov, c'est de se dire qu'au-delà de la question de la séparation des pouvoirs, il faut faire autrement. Et la paternité de tout ça, on le doit à Obama. Vous vous souvenez de sa première campagne électorale ? « Yes, we can ». Oui, on peut. Mais on peut. Qu'est-ce qu'on peut ? C'était quoi l'idée qui était là ? On peut quoi ? En fait, c'était « On peut changer la façon dont fonctionne l'Amérique ». Et qu'est-ce qu'il voulait changer ? Vous voyez, c'est écrit de façon très explicite sur le site de la Maison-Blanche. En gros, ça fait trop longtemps que le peuple américain est confronté à la culture du secret qui règne à Washington, où l'information publique est verrouillée, l'argent public disparaît sans laisser de traces, et où les lobbies exercent une influence induite. Donc ça pose quand même bien le cadre. Et comme il s'y était engagé pendant la campagne, « Oui, on peut », il prend trois engagements à travers la signature d'un mémorandum, de façon symbolique, le jour où il rentre à la Maison-Blanche, donc le mémorandum pour la transparence et le gouvernement ouvert. Et en fait, il prend trois engagements. Le premier, de rendre le gouvernement plus transparent. Le deuxième, de le rendre plus participatif et plus collaboratif. Donc c'est les trois piliers qui sont au cœur d'une politique d'Open Gov. Et on est là, je dirais, dans l'aspect fonctionnel. Comment vont fonctionner les différentes institutions, les différents pouvoirs qui sont séparés. Et bon, il ne se contente pas de faire un mémorandum. Il va lancer toute une série d'actions, d'initiatives, parmi lesquelles la mise en place d'une politique d'Open Data. Donc j'imagine que c'est quelque chose d'assez connu pour la salle, mais éventuellement on pourra revenir tout à l'heure. et d'autres activités, donc pour améliorer la collaboration, la participation. Et donc ça naît aux Etats-Unis. Et puis un an après, Obama, dans une réunion aux Nations Unies, comme je suis là face à des chefs d'État, leur présente ce qu'il fait et leur lance un espèce de challenge en leur disant « je vous invite à revenir dans un an et à présenter les efforts que vous aurez réalisés en matière d'Open Gov ». Et suite à ça, des discussions démarrent en bilatéral avec le Brésil, la présidente. Et d'autres pays viendront les rejoindre, les Philippines, l'Angleterre et quatre autres pays. Et ensemble, ils décident de lancer l'Open Government Partnership, donc partenariat, on va dire, pour un gouvernement ouvert. Et l'idée, en fait, c'est de créer un réseau, comme Démocratie Ouverte, comme WeShare, mais pour les États qui veulent s'engager dans une modernisation de leur mode de gouvernance. Et l'idée, elle est relativement simple. C'est de définir un cadre général de ce qu'est une politique d'Open Gov. Il y a une charte que vous pourrez aller voir, qui définit assez bien les choses. Et c'est dire, voilà, l'idée, c'est que chaque État, à son niveau, s'engage dans le partenariat et choisit les objectifs sur lesquels il veut travailler. Et ensuite, établit un plan d'action en collaboration avec ses citoyens, avec la société civile. Et ensuite, il met en œuvre ce plan d'action en collaboration avec la société civile. Et puis, on fait une évaluation. L'État fait sa propre évaluation. Les citoyens font l'évaluation. Et l'idée, c'est de créer une émulation dans une communauté. Et c'est assez intéressant, puisque tous les gens de la communauté regardent ce qui a été fait dans différents pays et se disent, mais tiens, pourquoi là-bas, on a le droit à ça ? Ici, on n'a pas le droit, etc. Alors, un point important avec cette histoire d'Open Gov Partnership, qui a été lancée le 21 septembre 2011, au siège, encore une fois, des Nations Unies. Vous avez ce jour-là 45 États présents, représentés par des chefs d'État, des diplomates, etc. Et il en manque un grand, plusieurs, mais un qui nous intéresse, la France. Donc, la France n'a pas participé au lancement de l'Open Gov Partnership. Et moi, à cette époque, qui m'intéressait déjà à ces questions et qui travaillait sur un projet qui s'appelle Parlement et citoyens, dont je vous dirai deux mots tout à l'heure, je me dis, mais c'est quand même dingue, quoi. On ne peut pas dire que la démocratie française se porte véritablement bien. On est face à un partenariat qui est quand même relativement souple. Ce n'est pas très contraignant. On n'est pas dans une convention, un traité international où on signe quelque chose qui est contraignant. Non, on s'engage dans une démarche où on définit soi-même les engagements qu'on veut prendre, mais après, on les co-construit avec les citoyens. Donc, on a cherché à l'époque... Donc, on était sous l'ère Sarkozy, à savoir pourquoi on n'était pas dans l'OGP. Alors, j'ai eu des réponses extrêmement fumeuses du type « on n'a pas pu y aller parce qu'on était à une autre réunion ». Donc, c'est à mourir de rire quand on sait le nombre de diplomates qu'on a en France, et puis tout un tas d'autres raisons. Bon, après, les choses se sont clarifiées parce qu'avec l'histoire de Prismes sont apparus un certain nombre d'autres enjeux à travers tout ça. Mais enfin, bref. Donc, moi qui étais en train de travailler sur un projet et en lien avec une communauté d'autres acteurs qui travaillaient aussi sur des projets, on s'est dit « c'est quand même dommage, quoi ». Donc, la France n'y va pas. Et nos médias n'ont quand même aussi réussi à écrire pas un article, pas une brève, pas un entrefilé, rien. Il n'y a aucune information qui n'a circulé en France pour dire que ce jour-là, au siège des Nations Unies, vous aviez 45 États, lisez la déclaration, qui disent qu'ils reconnaissent que les citoyens exigent des gouvernements plus transparents, moins de corruption, plus de collaboration, etc. Et en France, que dalle. Donc, on s'est dit « ce qu'on va faire, nous, avec nos petits moyens ». Bon, on est tous à travailler sur nos projets, mais on va faire une espèce de collectif qu'on a appelé « démocratie ouverte ». Et l'idée, c'est comme tu disais pour WeShare, c'est d'en faire un réseau d'entraide pour nous, les acteurs, parce que généralement, on est en association, on n'a pas de moyens, mais aussi pour faire de la pédagogie sur le sujet, parce que deux choses, tout est en anglais, et deuxième chose, les médias ne le font pas. Donc, on s'est dit « on va le faire à leur place ». Et puis, on s'était amusé, par exemple, à faire une infovise du concept d'OpenGov. On s'est dit « il y a trois piliers tout à l'heure, on a fait trois bulles, et on a mis quelques détails ». Et bien, ce schéma est devenu la référence dans le monde. Il existe aujourd'hui, traduit en anglais, en russe, en espagnol, en italien, etc. Alors que la France n'est pas membre de l'OGP, et qu'à ce jour, la France n'a pas de politique d'OpenGov. Alors, il y a bien quelque chose en France. Il y a Etalab, qui est... Je ne sais pas s'il y a des gens d'Etalab dans la salle, puisque je ne vois rien. J'ai vu Alexandre tout à l'heure, mais eux qui font quand même un travail remarquable. Mais Etalab s'occupe, eux, de la politique d'Open Data. Donc, ils s'occupent exclusivement, si je reviens à mon schéma, ici, dans le volet transparent. Vous avez l'Open Data, qui est tout en haut. Donc, ils sont en charge de la politique de libération des données. Et je sais, pour les fréquenter assez souvent, qu'eux sont plutôt favorables à une politique d'OpenGov, un développement plus intensif vers l'OpenGov. Il y a un Vademecom, qui a été produit par Etalab au nom du Premier ministre, envoyé à tous les ministères, pour accélérer la politique d'Open Data. Il parle un petit peu d'OpenGov. Mais moi, de ma connaissance, je n'ai jamais vu de prise de position politique forte en France, du chef d'État, du Premier ministre, en disant, voilà, notre démocratie, elle ne va pas bien. Il faut améliorer ça. Enfin, ça, ils le disent, mais sans derrière nous dire comment on va le faire avec cette stratégie-là. Alors, je dis, bon, ben voilà, on peut regarder le verre à moitié plein. Donc il y a quand même quelque chose en France. Et puis, à côté de ce que fait l'État, par contre, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Je vais vous en montrer quelques-uns. Par exemple, historiquement, les premiers à avoir travaillé sur ces questions, je pense qu'un certain nombre les connaissent, c'est nos députés. Et il y a l'équivalent qui existe, nos sénateurs. Donc c'est toute une équipe qui travaille bénévolement, pour nous tous, citoyens, à suivre les débats parlementaires, l'activité parlementaire, pour nous restituer une information de grande qualité sur ce qui se passe à l'Assemblée ou au Sénat. Donc là, on est dans le volet transparence. Vous avez également, par exemple, Vox, Vox.org, qui, eux, pareil, font un travail de lingue, en vous permettant de comparer des programmes électoraux. Alors, vous voyez, ils sont à l'international. Par exemple, en France, vous allez choisir la France. Vous allez choisir, par exemple, sur les élections présidentielles. Vous allez ensuite vouloir comparer Nicolas Sarkozy et François Hollande sur la question, comme par hasard, du numérique. Et vous allez avoir accès à l'ensemble des informations, des programmes et des prises de position publiques des candidats sur ces différentes questions. Vous avez aussi, par exemple, un autre site qui s'est lancé, lui, plus récemment, qui s'appelle « Questionnez vos élus » et qui va prochainement lancer, à l'occasion des élections municipales, « Questionnez vos candidats », et qui sont donc des plateformes qui vous permettent de poser une question à un élu qui est visible de tout le monde. Et quand l'élu répond, la question est visible de tout le monde. Alors, c'est des systèmes qui sont très utiles et très vertueux, puisque moi-même, ayant été collaborateur parlementaire, ou plus exactement, ayant fait de l'entrisme en tant que collaborateur à l'Assemblée nationale, parce que les parlementaires, enfin tous les hommes politiques, sont submergés de messages. Et souvent, ils reçoivent les mêmes. D'ailleurs, en tant qu'activistes, pour ceux qui font de l'activisme, généralement, on demande à tout le monde de spammer à mort les politiques quand on veut faire passer quelque chose. Là, l'idée est inverse. C'est d'éviter de noyer les politiques avec les mêmes questions redondantes, de l'afficher de façon publique, de soutenir une même question et d'obtenir leur réponse. Alors, moi, me concernant, le projet que je porte s'appelle Parlement et citoyens. Donc, contrairement aux autres projets que je vous ai présentés, qui sont plutôt dans la question de la transparence, nous, on est dans la question de la participation. Donc, on a lancé en février de cette année, à titre expérimental, cette plateforme, donc Parlement et citoyens, qui permet tout simplement à des parlementaires d'associer des citoyens à la rédaction de propositions de loi. Donc, comme on ne roule pas pour un parti ou un autre, on l'a fait simple. On a pris six parlementaires de tous les partis. Donc là, vous avez un écolo, un socialiste, un UMP, un UDI, un communiste. On a même poussé jusqu'à aller au Front national. Notre idée étant de dire aux citoyens, « Quelles que soient vous, vos tendances, nous, ça ne nous importe pas. Ce qui nous intéresse, c'est le dialogue, la collaboration. » Donc, je ne rentre pas plus dans le détail de notre plateforme que les autres projets. Mais là, encore, l'idée, c'est de réussir à créer du lien et permet de mettre à profit l'intelligence collective pour faire en sorte qu'on passe d'une situation que nous, on juge normale et prévue par les articles 6 et 15 de la Déclaration des droits de l'homme, qui devrait poser le contexte suivant. C'est que la participation devra être la règle et l'opacité l'exception. Et on est dans un système où c'est l'inverse. C'est que l'opacité et la règle en matière politique, c'est le huis clos. Et la participation est vraiment, véritablement, une exception. Donc, l'Open Gov, pour résumer, c'est un mouvement qui est naissant, qui se cherche. Il n'y a pas, véritablement, aujourd'hui, de doctrine, de définition. Mais il y a pléthore d'initiatives en France, mais dans le reste du monde. Moi, je vous invite à faire un peu un tour sur ces plateformes, sur ces sites, voir comment, en tant que citoyen, vous pouvez aussi vous réapproprier la politique. On a l'Open World Forum, on parle d'Open Gov, c'est comment, dans une politique ouverte, nous, citoyens, pouvons participer à régler les problèmes qui nous concernent tous et plus simplement laisser des hommes politiques, régler ça avec des experts, et puis des lobbies, comme le disait Obama, extrêmement bien introduits, qui savent très, très bien servir leurs intérêts. Voilà. Merci. Je vais te poser juste une ou deux questions, du coup, pour préciser. Aujourd'hui, vous avez travaillé avec ces six parlementaires. Vous avez combien de personnes inscrites sur la plateforme ? Alors, aujourd'hui, il y a... Je crois qu'il est allumé. Oui, il y a... Je ne sais pas le compte exact, mais on est autour de 3200, 3300 personnes qui sont inscrites sur la plateforme. Sur les six consultations, on en a ouvert trois. Si vous regardez sur la plateforme, le processus est en sept étapes pour chaque consultation. Aucune n'est encore arrivée à la septième étape, qui est le dépôt de la proposition de loi et la mobilisation, puisque c'est un processus qui est quand même long, écrit en proposition de loi. Mais sur les trois qui ont été ouvertes, on a eu plus de 10 000 contributions des citoyens et de qualité. Un point hyper important, c'est qu'on a tous l'habitude du web et de voir comment ça se passe, les dialogues sur les forums et la nécessité de modérer quand on administre ces sites-là. Nous, au jour d'aujourd'hui, on n'a même pas encore développé la fonction de modération parce qu'on n'a rien à modérer. Parce que les gens, tel qu'on a conçu la méthodologie et l'opportunité qu'ils auraient donné de participer à l'élaboration d'une loi, expriment qu'on ne sont pas d'accord très clairement lors des accords, mais de façon très polissée, jamais de dérapage. Sous-titrage ST' 501